et salut tout le monde c'était nancy j'espère que vous avez la patate aujourd'hui on se retrouve sur un jeu flash sur internet je crois qu'on appelle ça comme ça un jeu flash qui est un jeu qu'on n'a pas besoin de télécharger ni d'installer ni quoi que ce soit il se joue directement sur internet comme plein d'autres petits jeux dans le genre donc là c'est vraiment c'est une vidéo découverte d'un vraiment un petit jeu voilà un petit jeu flash mais que j'ai trouvé assez amusant assez sympathique à jouer il s'agit donc de neuron ball neuron ball je sais pas comment on dit voilà qui est un jeu de foot avec des neurones alors là on se trouve dans ma page la page d'accueil en fait la page où on arrive directement lorsqu'on se connecte vous pouvez voir d'ailleurs en bas mes neurones justement qui ont des noms aléatoires voilà je tiens à préciser c'est pas moi qui ai choisi les noms et on peut pas les changer sont aléatoires et c'est comme ça avec juste au dessus sur la gauche on voit mon classement donc j'ai pas fait énormément de match en france je suis 1578e et 2614e mondial c'est moi c'est pas énorme je sais pas combien il ya de joueurs en tout par contre donc voilà je sais vraiment le début un vous voyez mes neurones qui sont le plus haut niveau les niveaux 4 c'est un de mes attaquants voilà donc ça le graphique ne s'est pas activé je sais pas si c'est un petit bug ou quoi ça fait deux trois jours que je joue maintenant il n'y a pas le graphique donc je sais pas trop donc là on voit au dessus mon tag monsieur tennacy donc j'ai zéro abonné pour l'instant oui parce qu'on peut s'abonner aux équipes mes points et mon niveau niveau 3 voilà et au dessus les mêmes stats les points nwl je ne sais pas trop ce que c'est les crédits c'est ce qui nous permet d'améliorer nos neurones par la suite on les gagne à la fin des matchs lorsque l'on gagne et là le petit éclair avec un c'est un booster ça je vous en parler dans deux petites minutes donc voilà pour la page de présentation ici on peut voir les replays donc c'est mes derniers matchs on peut voir les buts donc par exemple je viens en faire une il ya peu de temps il ya il ya une dizaine de minutes je vais contre les légumes voilà c'est une équipe qui s'appelle les légumes donc c'est d'autres joueurs et je peux cliquer dessus et là vous voyez dans le petit carré de droite je peux voir les les buts que j'ai marqué ou que l'autre a marqué fait on peut voir les replays il nous montre uniquement les buts donc là c'était c'était un match que j'avais gagné 3-0 sans trop de difficulté et voilà en bas tout en bas on voit les abonnements voilà donc là je pense que j'ai rien oublié prêt à jouer c'est pour trouver un adversaire pour jouer donc en bas on a les onglets donc mon équipe qui va me permettre et bien de gérer toute mon équipe justement donc on a vu d'ensemble donc avec les classements tout qui est regroupé en fait ici les matchs en live du moment donc on peut soutenir donc dans ce petit jeu flash il ya quelque chose qu'ils ont mis en place que je trouve ça pas trop mal pour avoir pour augmenter grandement les chances de gagner il faut avoir des supporters les supporters en fait c'est des viewers tout simplement je vous montrerai ça tout à l'heure lorsque je vais faire un match on peut on a la possibilité de twitter et et d'envoyer sur facebook directement sur la page du jeu un tweet comme quoi on va avoir un match qui va commencer voilà pour prévenir ses amis et en fait plus on a de viewers donc qu'ils appellent ça des spectateurs des supporters pardon plus augmente nos chances de gagner donc c'est vraiment un truc assez sympa pour favoriser le partage entre amis etc je vous mettrai tant que j'y pense je vous le dis comme ça clac clac vous mettrai le lien du jeu fait de la page en tout cas dans la description donc ceux qui sont intéressés ici vous suffit d'aller juste dans la description il ya aucun téléchargement juste un petit compte à créer c'est votre adresse mail et un mot de passe voilà c'est tout après vous choisirez votre pseudo pour votre équipe et c'est réglé il ya rien d'autre à faire valider le mail et c'est tout donc là on voit les classements locales donc france les trois premiers les trois premiers d'aquitaine et les trois premiers de bayonne voilà parce que moi je suis du sud-ouest je suis de bayonne donc là je vois ces stats là et vous vous verrez si vous êtes du nord par exemple de paris mais vous verrez les classements de paris d'île de france etc voilà tout simplement donc gérer mon équipe c'est ça qui est super important et intéressant donc ici vous avez tous vos neurones ici vous voyez c'est le placement de vos neurones donc vous pouvez les placer comme vous le souhaitez sachant qu'il ya que cinq neurones par l'équipe qui peuvent être sur le terrain donc un gardien et après c'est à vous de voir de deux attaquants de défenseurs vous pouvez les mettre tous en attaque tous en défense vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez et vous les placez sur le terrain et après ils font le reste ce qu'il faut savoir que dans ce jeu là vous ne dirigez pas directement vos neurones c'est on va dire un micro jeu de gestion plutôt faut bien placer vos neurones sur le sur le terrain etc et après le match lui est automatique vos neurones sont automatiques donc on peut augmenter les stats etc mettre divers booster vous je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs et ce qui permet aux neurones d'être de gagner en fait le match mais c'est pas vous qui les dirigez directement donc là par exemple 92 juste pour le fun voilà je vais le déplacer là c'est pour vous montrer voilà oui on peut vraiment les mettre où on veut sur le terrain c'est quadrillé et c'est très sympathique donc voilà moi je vais laisser ça comme ça parce que c'est une conflit qui est pas trop mal j'ai croisé en tout à l'heure qui jouait tout en ligne comme ça dans la ligne du gardien tout aligné comme ça à la verticale bon il a perdu mais mais bon il ya plein de choses à faire donc là vos neurones qui prennent des niveaux à chaque fois que vous gagnez ou que vous perdez un match de toute façon vous avez de l'expérience quand même vous en avez plus quand vous gagnez forcément donc vous cliquez sur votre neurone en bas s'affiche donc toutes ces stats en fait donc la première stat c'est charge il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des matchs vos neurones se décharge voilà parce que les neurones vous avez bien compris ces espèces de petits robots si on veut qui font qui fonctionne à batterie et donc à force qu'on les utilise et qu'on joue des matchs les neurones perdent de la batterie forcément comme un téléphone portable comme un ordinateur portable comme tout donc après on peut les recharger donc ça on peut en acheter des recharges avec de l'argent réel soit on en gagne il me semble qu'on en gagne lorsqu'on gagne un match on en gagne un ou deux je crois mais ça je suis pas sûr encore ensuite la santé donc là ils peuvent perdre de la santé pour l'instant ça m'est jamais arrivé tous mes neurones depuis le début ont toute leur santé à 100% donc je sais pas trop à quel moment ils perdent de la santé les boosters donc le 92 pour moi c'est un attaquant donc j'ai un booster qui est un booster de vitesse donc il va augmenter sa vitesse donc je vais l'activer je lui mettre voilà tout de suite on voit les petites flèches qui tournent autour de mon neuron qui indique que j'ai un booster là en l'occurrence de vitesse ensuite on a les attributs donc il n'y en a que trois accélération vitesse et force donc je peux cliquer dessus là j'ai pas de points disponibles lorsque je passe un niveau avec un neuron je gagne dix points que je peux distribuer dans ces trois attributs à ma guise comme il me semble donc là c'est un attaquant que je favorise la force et l'accélération donc on peut voir le petit encadré d'informations sur le côté qui indique que la vitesse ça augmente ça rend le neuron plus rapide l'accélération ça le rend plus nerveux et la force ça permet de tirer plus fort donc dans la balle et d'éviter d'être assommé donc la force et l'accélération vont très bien ensemble pour des attaquants en tout cas et ça peut le faire pour des défenseurs parce que quand ils sont assommés c'est pas terrible sachant qu'il n'a que deux donc voilà et ça vous pouvez le voir sur tous les neurones ensuite il ya les composants donc c'est là que les choses assez sympa rentrent en jeu donc il ya la batterie et il ya différentes batteries donc il ya la up u2 en fait elle rend le neuron très fort mais lent comme c'est indiqué là ici on a là dans le petit encadré dans descriptif elle a une très grande capacité ensuite il ya le ncu par exemple 2 qui lui il est très rapide à recharger mais il a une capacité réduite et il ya le lit poly 2 en fait c'est le basique quoi comment on dit polyvalent voilà ensuite nous avons ici les c'est comment ça c'est les on va dire des atouts là j'ai le nom j'ai plus le nom en tête le dernier c'est le troisième c'est le cpu et voilà le module autant pour moi donc ça c'est le module vous voyez qu'il y en a plusieurs aussi donc on a l'attaquant et qui lui va mettre la pression à la défense adverse tout simplement pour que pour pouvoir marquer des buts il ya le boxeur c'est celui que j'ai choisi pour ce 7 attaquant d'ailleurs mon 92 la mission du boxeur est de désarmer la défense ennemie pour maximiser les chances de marquer on voit là il va aller déstabiliser la défense ennemie en leur en les percutant et c'est un petit peu voilà pour que mon deuxième attaquant puisse marquer ensuite il ya le défenseur voilà tente de bloquer les attaques des attaquants adverse tout simplement il ya le gardien de but qui empêche les opposants de marquer en interceptant un tir au but et le polyvalent qui permet de jouer à toutes les positions voilà donc c'est à attribuer selon comment vous souhaitez faire votre équipe c'est plutôt pas mal sachant que chaque module dépense chacun un nombre différent de m mips voilà donc en fait consomme la batterie plus ou moins selon le module que vous choisissez prendre mon boxer là il va consommer 200 mips et si je prenais par exemple polyvalent et là on consommera que 170 gardien de but 230 voilà défenseur 180 attaquant 120 tout simplement le cpu voilà j'en ai qu'un donc je peux pas le voir est-ce que j'ai pas un autre à lui je peux l'améliorer voyez là j'ai li poly 1 donc je lui mettre je lui acheter le li poly 2 on vous voyez qu'on achète ici avec les crédits qu'on peut voir ici j'en ai 368 donc je vais l'acheter voilà comme ça ça l'équipe de cette batterie qui sera plus résistante à ici je peux améliorer mon cpu avec lui donc ici à graphène 2 le graphène fourni d'excellentes performances au prix d'une commence consommation élevée donc ici on voit la plage de fonctionnement optimal 170 sur chauffe 510 lui consomme 60 h donc en fait je sais pas trop ce que ça fait la différence il faut tester on a le silicium 2 la technologie silicium apporte une puissance de calcul faible mais une bonne plage de fonctionnement et on a le nano tube 2 les puces de nano tube offre des performances correctes à un prix très accessible voilà donc là je vais lui mettre faible non je peux lui mettre faible une consommation élevée je vais lui mettre celui de base ils disent que ça offre des performances correctes je vais mettre une de base ce que le problème c'est que si on gaspille trop vite la batterie de nos neurones après il faut payer en argent réel pour pouvoir les recharger et ça c'est un peu embêtant donc voilà les composants et ensuite on à vendre donc ici on peut tout simplement vendre nos neurones oui parce qu'on peut en acheter également donc là j'en ai terminé avec l'onglet de mon équipe donc ce qui était le plus intéressant alors je vais je vais sauter marché je vais passer directement à l'onglet classement voilà parce qu'il n'y a pas grand chose à dire ici on voit le classement tout simplement des meilleurs pays vous voyez que la france est en premier c'est cool les meilleures équipes donc là les premiers par contre sont des allemands ou des belges pardon je sais pas voilà après il ya quand même pas mal de français et on peut voir les replay donc de certains matchs des matchs récents sur la droite voilà il ya pas mal de replay et l'aide c'est tout simplement ben pour vous donner un guide de jeu comme c'est marqué voilà il n'y a pas grand chose à savoir ça vous explique les composants les booster voilà à lire lors de vos premiers de vos premières connexions et donc maintenant on va s'intéresser à l'onglet marché alors ici c'est pas mal aussi c'est là où vous pouvez vendre vos neurones et en acheter d'autres aussi on vous pouvez alors en bas il ya les neurones sortie d'usine donc c'est les neurones de base en fait si vous voulez vous faire des remplaçants etc parce que justement lorsque vous ne pouvez pas recharger parce que il faudrait acheter avec de l'argent réel vos neurones vous pouvez en acheter avec des crédits donc les crédits sont l'argent du jeu quand l'on gagne à la fin des matchs des neurones d'usine envoyés sont tous à 300 crédits et là ça vous fait des remplaçants donc le temps que vous puissiez gagner des recharges pour permettre de recharger la batterie de vos neurones de base vous pouvez très bien acheter des neurones sortie d'usine à 300 crédits ils seront niveau 1 par contre mais ils peuvent remplacer vos anciens neurones qui n'ont plus de batterie ça peut très bien le faire et ensuite ici vous pouvez voir les neurones des joueurs qu'ils ont mis en vente donc vous avez sur la gauche vous pouvez mettre le prix minimum choisir le type d'ia le prix maximum et le niveau donc vous pouvez choisir les niveaux des neurones et voilà donc là il y en a plein à différents prix donc en crédit avec l'argent du jeu toujours et et voilà vous pouvez les acheter pour les mettre dans votre équipe tout simplement mais donc c'est tout on va mettre maintenant prix à jouer parce que des fois ça met un petit peu de temps si c'est trop long je ferais une petite coupure c'est voilà c'est pas long donc là c'est l'encadré pour me dire que mon match est planifié donc mon opposant c'est gouats il a 182 points c'est un français il a joué huit matchs il a quatre victoires une défaite et ex je sais pas quoi ça doit être ex écho je pense qu'il a eu un petit bug 3 voilà il vient de franche compter 26 donc voilà on va voir et ici comme je vous le disais tout à l'heure vous avez trouvé les supporters là donc en dessous de monsieur tennessee vs watts vous avez un lien et ici vous avez le petit bouton facebook twitter donc vous suffit de cliquer voilà je vais le faire avec twitter donc ça met match neurombole monsieur tennessee vs machin supporter votre équipe favorite avec le lien vous avez juste à mettre twitter et ça va vous l'envoyer sur votre twitter pareil pour facebook c'est exactement le même principe on peut rajouter un petit texte et vous partagez le lien et vos amis peuvent venir donc voyez là j'ai un supporter je peux me supporter tout seul ça m'en fait deux faut rappelez vous que plus on a de supporter en fait c'est des viewers plus on a des chances de gagner donc maintenant je vais mettre mon équipe est prête alors là pour pas que ce soit trop long et on va voir le match en live vous pouvez aussi très bien copier coller le lien si vous avez d'autres sites que facebook et twitter pour avoir des des supporters donc des viewers je le rappelle en bas on a la shoot box durant le match donc ici on peut parler avec les gens je crois que les viewers peuvent parler également alors attendez je vais juste agrandir voilà le match donc on peut l'agrandir le rétrécir quand il est rétrécit comme ça on voit le supporteur on voit ici sur les côtés les joueurs donc les neurones de chaque de chaque équipe on voit leur action donc les buts les passes les interceptions les tirs cadrés et les arrêts de but donc voilà ici on voit match live on voit qu'il ya deux viewers hop je vais réagrandir donc le match comme ça ça sera mieux pour vous et en bas donc on peut parler en fait c'est un chat en bas et les viewers les supporters peuvent aussi parler ensemble si je dis pas de bêtises on a le temps donc les matches dure cinq minutes et les scores voilà tout simplement donc ici vous voyez c'est un terrain tout simple avec les neurones donc qui peut avoir des attaques vous allez voir que durant le match il peut y avoir des coups d'électricité etc celui qui a les flèches rappelez-vous c'est mon attaquant mon attaquant pardon 92 à qui j'ai mis le booster de vitesse pour ça qu'il a des flèches autour de lui et voilà tout simplement après il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment un petit jeu flash mais je voulais faire une vidéo découverte un petit peu détaillée parce qu'il a mine de rien quelques petites choses pour un jeu flash je trouvais ça pas mal qui autant de petites choses quand même de qu'on peut gérer c'est de la micro gestion presque presque de la micro gestion entre guillemets on n'allait pas m'insulter dans les commentaires n'oublions pas que c'est un petit jeu à la con si on veut mais qui est sympathique qui est vraiment sympathique à jouer de temps en temps un match par c'est un match par là voilà donc pour ceux qui veulent regarder de temps en temps mes matchs vous suffit de me suivre sur twitter je tweet à chaque fois sur twitter et sur facebook également donc suivez moi sur l'un ou l'autre ou les deux et vous pouvez voir mes matchs en live et et me supporter pour que je puisse gagner et n'hésitez pas à faire pareil laissez moi un commentaire ceux qui compte prendre fin joie à ce jeu et puis moi je viendrai voir vos matchs également il n'y a pas de raison il faut s'entraider voilà alors après je pense pas que c'est un jeu auquel on va geek et des heures et des heures tous les jours tous les jours je vais enlever ma souris par contre excusez moi en plein milieu du terrain c'est pas top voilà c'est pas un jeu qu'on va geek et des heures mais de temps en temps ça peut être marrant faire évoluer son équipe j'ai failli prendre un but au passage mais j'ai pas pris pour l'instant je mène 1 0 et voyez je dirige vraiment rien je regarde je vous commente la vidéo et les neurones font vraiment tout le reste tout seul c'est pour ça qu'il faut bien gérer hop un deuxième but au passage vite fait bien fait il faut bien gérer les attributs suivant si vous désirez avoir des attaquants agressifs etc il faut bien gérer les attributs donc la vitesse la force et l'accélération il faut bien gérer le placement de vos neurones sachant qu'il n'a que 5 donc bien les gérer sur le terrain donc ça il faut faire plusieurs essais pour l'instant je suis sur un essai donc comme je vous ai montré tout à l'heure mais je pense pas rester comme ça je vais essayer des petites variantes mais toujours il faut que les attaquants soit bien en avant et que les défenses enfin pour moi et que les défenseurs soit bien en arrière près du près du gardien ça c'est sûr et une petite chose pour ceux qui veulent jouer par la suite les défenseurs je pense qu'il est très intéressant d'optimiser à fond leur force tout simplement comme ça ils peuvent dégager le ballon plus loin puisque la force augmente la force de frappe dans la balle et elle permet également rappelez vous je voulais lui tout à l'heure elle permet d'éviter d'être assommé donc là vous voyez prennent des coups d'électricité et ils sont assommés pendant quelques instants et c'est pour éviter ça justement la force ça permet d'éviter ça la voyez ils sont j'ai tous électrocutés et ça évite ça donc les pour les défenseurs c'est quand même comment dire très appréciable qui soit toujours open et qui soit toujours dans le terrain qu'ils soient pas assommés parce qu'après votre gardien se retrouve seul donc je pense que la force est très bien à augmenter pour les défenseurs la force et la vitesse pense que ça n'ont pas la vitesse l'accélération pardon ça peut être un très bon point et pour les attaquants aussi d'ailleurs mon troisième but au passage mes neurones sont vachement en forme aujourd'hui c'est cool faut que ça continue comme ça il reste 20 secondes de jeu et donc c'est possible que je mette un quatrième but en 20 secondes ou alors que j'en prenne un aussi totalement je vous ai pas montré je vais vous montrer rapidement après je vais pas faire une vidéo junior quand même sur un jeu flash mais il y en a peut-être qui seront intéressés et qui voudront savoir plus donc là le la game est terminée fait le match pardon est terminé là vous pouvez voir sur la droite tout ce que je gagne donc on me dit que j'ai gagné 1114 experts n'ayant gagné j'ai un euro qui est passé niveau 3 donc qui a eu 10 points donc c'est très bien je les attribuer avec vous j'en ai un autre qui est passé niveau 4 et qui a débloqué des cpu et j'ai gagné des crédits et la récompense magnétiseur donc magnétiseur qui est un booster donc je m'en vais dans mon équipe de suite voilà gérer mon équipe magnétiseur qui est un booster qui permet d'attirer la balle vers votre neuron le neuron à qui vous aurez assigné ce booster donc là on voit mon 92 qui a pris le niveau 4 vous voyez que ma batterie n'est plus à 100% mais à 65% maintenant donc là j'ai 10 points à chaque fois qu'on passe à un niveau on obtient 10 points donc là ce que je fais pour mon 92 qui est mon attaquant principal j'ai envie de dire moi je lui mets toujours deux points en vitesse c'est la stat que je maximise le moins le moins rapidement et je mets quatre points et quatre points en accélération et en force c'est à merde pardon voilà quatre et quatre c'est à dire que je partage mais juste deux points vitesse et après je partage en deux entre l'accélération et la force les huit points qui restent donc il ya celui-là aussi via fiche qui a pris donc lui via fiche c'est un de mes non c'est mon c'est mon gardien autant pour moi vous pouvez le voir là lorsqu'on clique dessus ça met en surveillance jaune et les neurones donc lui c'est mon gardien en plus je maximise faut que je maximise la force donc je vais mettre là par exemple je vais aller jusqu'à à 23 c'est pas mal et je mettre un peu de vitesse jusqu'à vers voilà 21 voilà je mets à peu près un peu au pif pour le gardien je garde de la force pour pas qu'il soit assommé parce qu'alors si le gardien assommé vous prenez un but ça c'est quasiment sûr il a débloqué un cpu lui je vais changer de suite je vais lui mettre je vais lui mettre je vais lui mettre je le met gardien de but voilà gardien de but tout simplement acheter et voilà donc ça équipé gardien de but et je crois que j'en ai pas d'autre si voilà mon 92 mon attaquant donc je peux améliorer sont son cpu et son cpu son cpu je vais lui mettre à lui je vais lui mettre graphène non j'ai pas assez pour lui prendre graphène bon du coup je vais lui mettre nanotube je lui prendrai le graphène plus tard ce qui je veux pas qu'il use trop sa batterie voilà donc là je peux recharger puisque j'ai une charge disponible vous voyez donc pour charger une charge de batterie donc je vais attendre un peu parce que il a pas assez de perdu de batterie par contre lui il a plus beaucoup de batterie c'est comme c'est mon attaquant aussi c'est mon deuxième attaquant je vais recharger par contre et voilà ça le met à fond 100% et c'est nickel voilà donc là il ya les résultats on peut voir la progression mais là aussi mon graphique qui déconne cela fonctionne par contre ils ont marché enfin le classement régional en tout cas et le classement local aussi classement national france il déconne là je peux voir mes matchs récents et je peux voir aussi le replay complet là par contre on peut avancer mettre pause etc il ya pas mal de petites options quand même pour un jeu flash j'ai envie de dire c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo découverte il ya l'option de l'équipe donc c'est ce que je vous ai pas montré tout à l'heure ici vous pouvez changer les couleurs comme vous pouvez le voir vous avez toutes les couleurs possibles inimaginables vous pouvez choisir comment dire le graphique on va dire de votre neuron donc il ya plusieurs le maillot si on veut on peut dire le maillot ça correspond exactement à ça donc voilà genre en abeille et il y en a d'autres à débloquer moi je vais garder les rayures verticales vous pouvez faire du parrainage donc vous avez votre lien de parrainage ici et on peut recevoir des boosters voilà en parrainant des amis je vous le mettrai sûrement d'ailleurs le lien pour ceux qui veulent jouer inscrivez vous via mon mon lien de parrainage pourquoi pas aussi si ça vous dit de me faire gagner des boosters etc c'est pas grand chose sur ce jeu mais en tout cas c'est toujours bon en prendre donc je vous mettrai le lien dans le dans la description les options de jeu etc les options générales il ya tout le tout le tralala qui est là donc voilà c'était neurom ball donc là les boosters avant de finir le prix d'ailleurs pour acheter des boosters etc pour recharger vous pouvez recharger simplement l'équipe rien que les recharger pour 1 euro 49 je trouve que c'est cher pour un petit jeu comme ça mais bon je vais pas me prononcer là dessus et donc là vous avez les différents packs après avec le nombre de booster là vous voyez les amplificateurs d'xp etc ici et vos booster donc là j'en ai zéro de chaque forcément c'est pas c'était de deux packs voilà donc je vais revenir sur ajena v1 d'ailleurs que j'ai gagné un booster je vais le mettre en avec vous je vais le mettre sur hop je vais le mettre sur un attaquant ça c'est bien pour récupérer le la balle et pour remarquer rapidement donc gestion de l'équipe je vais mettre sur le 92 booster magnétiseur voilà on le voit donc tout à l'heure la vitesse à des petites flèches là ça fait des petites des petites ondes voilà je vous rappelle que c'est pour attirer le ballon la balle vers mon neurone donc voilà hop je reviens donc sur ma page je suis troisième sur bayonne maintenant je suis passé 1319e de france c'est pas grand chose je vais essayer d'augmenter ses stats si ça vous a plu je vous renverrai de temps en temps un petit match comme ça pour le fait donc ça sera une vidéo moins longue là je vous ai vraiment des faits la découverte en détail parce que ça reste un jeu flash et je trouve que pour un jeu flash il ya pas mal de petites options il ya pas mal de petits trucs par ci par là qui fait que ben finalement c'est un bon petit jeu attachant c'est un petit jeu mignon voilà de foot avec des neurones et des neurones robots assez marrant et puis ça fait passer le temps voilà de temps en temps quand vous n'avez rien à faire vous êtes aux toilettes vous prenez votre ordinateur portable et vous jouez à neurom ball pourquoi pas voilà en tout cas si la vidéo vous a plu une pensée à liker commenter partager si vous avez envie n'oubliez pas que je vous mets le lien de parrainage dans la description n'hésitez pas à vous en servir moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était mister tenancy bye bye 1 1 1 2 1 2 2 3